Bonjour, je m'appelle Morgane Lefort, je suis professeure de français au Collège Anne-Franck et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre en place la classe inversée au sein de ma classe. Dans un schéma d'enseignement traditionnel, on se retrouve dans cette configuration avec un professeur faisant cours à toute une classe. Il délivre le même contenu pour tout le monde et ce temps de cours magistral prend environ 90% du temps scolaire et seulement 10% du temps de classe est consacré à la mise en application, à l'exercice ou peut être réservé à développer des projets. Dans cette configuration-là, on a plusieurs groupes d'élèves. On peut avoir un groupe d'élèves un peu plus doués que les autres ou un peu plus avancés dans cette matière-là qui s'ennuient et donc qui passent leur temps à dormir ou à plaisanter entre eux et donc empêchent le reste de la classe d'avancer. On peut avoir un groupe d'élèves un peu plus en difficulté qui auraient besoin que le cours aille plus lentement pour s'adapter à leur rythme et qui du coup se retrouvent perdus et soit se découragent, soit restent dans ce sentiment d'échec. Et nous, on se retrouve, professeurs, à ne faire cours qu'au groupe du milieu qui est capable de suivre le cours et qui est intéressé parce qu'ils se sentent assez mis au défi par la difficulté. Ce qu'on va faire quand on va mettre en place la classe inversée, c'est que cet immense temps de cours qui nous prenait 90% du temps va être réduit de 1 à 4 minutes puisqu'on va réduire ce cours et l'enregistrer dans une vidéo qu'on diffusera au début du cours. Et du coup, ça va nous permettre trois choses. La première, c'est que ça va libérer du temps en classe pour la mise en application. On pourra donc développer plus facilement des projets. Les élèves pourront passer plus de temps à s'exercer et donc à progresser ou ils pourront préparer des exposés qui développeront davantage cette première introduction du cours. La deuxième chose, c'est que chaque élève pourra avancer à son rythme. D'une part, grâce aux vidéos, ils peuvent avoir accès au cours à plusieurs reprises, ils peuvent regarder les vidéos en classe ou à la maison s'ils en ont besoin, ils peuvent faire pause dans la vidéo, revenir en arrière s'ils en ont besoin, ils peuvent regarder la vidéo deux fois, trois fois, à l'infini, ils peuvent la regarder au début de l'année, s'ils cours à lieu au début de l'année, mais ils peuvent aussi la regarder vers le milieu de l'année s'ils oublient la notion ou à la fin de l'année pour les révisions, pour un examen. Une autre façon de travailler à son rythme, ça va être pour nous les enseignants, de déterminer grâce aux premières réponses qu'on va avoir suite à ces vidéos, quels élèves ont bien compris le cours et quels élèves ont eu un peu plus de mal. Du coup, on va pouvoir les répartir en différents groupes, selon leurs difficultés, pour que chacun soit motivé. Donc on aura un groupe qui va travailler sur ce qu'il n'aura pas compris dans la vidéo, un groupe qui pourra travailler sur quelque chose d'un peu plus avancé, et enfin, un groupe qui pourra travailler vraiment juste sur les exercices pour mettre en application ce qu'ils auront vu. Et la dernière chose que tout ça va nous permettre, c'est de mettre en place une dynamique d'entraide et de collaboration dans la classe, puisque chacun des groupes qui aura travaillé pourra filmer ses propres vidéos, et les mettre à la disposition de ses camarades. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.